bien le bonjour dames et messieurs bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité buzz people des artistes d'ici et d'ailleurs vous êtes bel ou bien dans fafa votre émission et vous êtes sur ivoire tv musique alors pour tous ceux qui nous suivent des quatre coins du monde restez toujours connectés et continuez de partager la page facebook depuis tous les réseaux sociaux instagram et tout pour ivoire tv musique alors aujourd'hui nous avons un invité assez spécial avant d'abord d'atteindre l'invité je vais d'abord vous permettre de saluer les spectateurs vous qui nous suivez d'ici d'ailleurs mon binôme le plutôt nutrient l'homme aux questions bafoussante et les questions bafoubable le big anaconda voilà donc sans oublier votre même serviteur que je suis le césar certes tu fallait la légende alors aujourd'hui nous allons recevoir un invité assez spécial c'est quelqu'un aux premières heures du mouvement coupé décalé a sorti un tube avec son binôme et ce tube est un carton interplanétaire jusqu'à aujourd'hui qui écume encore les discothèques du monde entier et qui jusqu'à présent n'a pas perdu de sa valeur qui n'a pas perdu de sa flamme qui n'a pas perdu de son ambiance parce que le tube c'est un tube assez ambiancé qui a fait bouger tout le monde je dirais même trois générations confondues parce que ce tube est sorti aujourd'hui à presque 20 ans de cela et c'est toujours d'actualité et il n'est plus il n'est plus à présenter il vit entre l'europe et la côte d'ivoire il va nous expliquer un peu ce qu'il fait maintenant en europe puisque ça fait un bon moment qu'il a disparu de la scène mais il est très actif sur les réseaux sociaux il fait encore parler de lui dans les émissions nous avons le plaisir ici aujourd'hui dans ce far de recevoir bilongo string de la jet dj bilongo string alors bilongo string comment va je dirais l'artiste mais aujourd'hui l'homme d'affaires bah écoute je vais très bien par la grâce de dieu en pleine forme tout est bon alors anaconda bilongo arrivé de paris il ya trois quatre jours qu'il est en côte d'ivoire donc tu vas lui dire à quoi bas bien sûr à quoi comme d'habitude tu sais qu'à anaconda toujours des personnes à saluer a dit merci je vais saluer l'avenir de la jeunesse d'euro dougou qui est monsieur yaïa métier l'avenir contre citoire depuis l'euro dougou sans oublier notre frère ego gatti et notamment a dit merci pour ce conseil sans oublier tout ce que tu fais monsieur ego gatti sans oublier mon patron amadou enfin bref dj string bilongo string à l'état civil ça donc quoi bilongo dj string à l'état civil comment tu t'appelles c'est la locule coudus à l'état civil voilà la locule la locule non pas écorché mon nom en as tu ne commence pas la locule monsieur la locule coudus d'accord aujourd'hui dans le coupé décalé à des acteurs qui apportent beaucoup d'action pour le développement de la côte d'ivoire si je peux me permettre de le dire comme ça on peut parler des messieurs abou nidale et sans oublier mourir le mode aussi abou nidale qui est dans l'éducation aujourd'hui qui fait le tour de la côte d'ivoire pour sensibiliser les parents les enfants pour l'éducation sans oublier aussi qu'aujourd'hui il a été contacté par unicef sans oublier le parm aussi qu'il a contacté le programme alimentaire mondial et quel est ton point de vue sur ça avant de venir sur le mot là aussi qui apporte beaucoup de choses à son niveau vous savez la base c'est l'éducation en éducation comme on le dit c'est le développement donc c'est une action à saluer d'accord et c'est un frère à moi on est pratiquement tout le temps ensemble que ça soit ici comme en l'europe on se parle presque régulièrement quand je suis en côte d'ivoire on est ensemble quasi tout le temps et je suis beaucoup ses actions et je tiens à féliciter un bon signal pour ce qu'il fait pour montrer une autre image du coup de décalé parce qu'on a beaucoup été critiqués pendant de nombreuses années et voilà quelqu'un qui monte une autre facette du coupé décalé qui s'est plongé dans une cause noble l'éducation et pour l'avenir de nos enfants et pour le bien-être de la côte d'ivoire puisque demain si ces personnes-là deviennent des élites ça va profiter à la côte d'ivoire donc c'est une action à saluer et je suis de tout coeur avec lui je tiens à l'encourager on n'oublie pas aussi les actions du moulin j'allais en venir je remercie effectivement le moulin aujourd'hui qu'il faut qu'on le dise et grâce à à lui le coupé décalé se maintient parce que aujourd'hui d'artistes achètent d'entreprises pour dix promoteurs des spectacles il donne une vitrine une lucane à ce genre musical qui nous a fait connaître donc des actions du moulin franchement ils sont à féliciter et je lui je lui souhaite tous les encouragements avec les événements qu'ils organisent durant tout le long de l'année avec son primude et tout c'est une motivation de plus qui donne à chaque artiste du coupé décalé afin que le mouvement se dure le plus longtemps possible et évolue voilà donc moulin big up pour tout ce que tu fais alors depuis combien de temps tu vis en europe bilingue au string bon on va dire déjà je faisais des allures tours dans les années 2004 et je suis allé m'installer définitivement en décembre 2009 et puis bon voilà et dans ce désert depuis le temps tu as mis je dirais une pause à ta carrière artistique c'est dû à quoi tu n'arrives pas à mettre les deux choses ensemble ou c'est un peu dû à quoi tout ça non parfois les réalités de la vie s'impose à nous c'était pas un choix prédestiné alors là j'étais dans certaines dans certaines difficultés parce qu'aux abords de 2009 nous sommes j'étais en pleine crise si vous pas l'oublier donc du coup c'était plus comme avant il y avait des complications voilà comme dans la vie de tout homme il ya des hauts et des bas et puis après aussi pour des raisons de famille qui m'ont conduit en europe où j'ai tout le temps de marquer une pause de me reconstruire d'apprendre à vivre avec la vie de la bas qui est différent de celle qu'on vivait ici en côte d'ivoire et les tracés mon petit chemin jusqu'à où je suis en ce moment tu fais marié à l'époque tu fais marié voilà tu fais marié tu as eu combien d'enfants deux enfants deux enfants de bain de belles filles de magnifique fille que je salue au passage china et leona voilà de ce mariage là d'accord et aujourd'hui tu n'es plus marié je suis plus marié mais j'ai quelqu'un dans ma vie avec qui je partage ma vie et qui est un pilier pour moi est ce que cette personne avec qui je suis me soutient énormément comme je le dis c'est de m'aider à évoluer dans ma vie professionnelle donc pour moi c'est c'est un pilier et je lui dois toute ma reconnaissance et l'amour que je porte pour elle est inexplicable incommensurable voilà tu parles lentement faut pas avoir peur faut pas défendre votre intimité ça va ça va ça va venir défalé l'a dit en intro que votre chanson pharo pharo est une chanson culte du mouvement coupé décalé qui reste dans l'histoire l'espoir vous formez le groupe en espace c'est des milieux demi-trois alors vous étiez trois avec cheval c'est ça il dit le souci et toi qui est une chanson qui a été produit par mourir le mola et la chanson fait un bim jusqu'aujourd'hui tout le monde parle tout le monde danse et même pas un an après des mois vous vous séparer des cheval et c'est pas c'était pour une question d'argent pas tu vas me donner l'histoire et après encore sans oublier grand b oui grand b et après ça encore vous séparer toi et didier ressources c'est encore le problème qui n'allait pas bon on va commencer par le début déjà la production vient de moula et j'ai oublié la mémoire de grand b qui a soutenu aussi ce projet et donc on enregistre le studio on enregistre le mot sautant pour moi en studio tout est bon à la sortie à chigal qui décide de faire carrière solo à la sortie déjà dès qu'on a fini le single il n'était même pas encore l'ensemble n'était même pas en phase promotionnelle il a décidé de faire chemin seul voilà donc vous abandonne à plein projet pas un abandon c'est un choix personnel voilà il a dit qu'il veut chanter seul on n'a pas pour quelle raison peut-être qu'il se sentait pas dans un groupe il voulait évoluer lui seul on a respecté son choix et on a fait un chemin ensemble maintenant après pour ce qui est de la séparation des ressources et moi c'est pas une séparation en tant que tel c'est qu'il ya eu un moment moi j'ai dit j'avais décidé entre temps de rester en côte d'ivoire ressources était plus ou moins déjà projeté vers l'aventure en europe donc il ya une cassure c'est pas une séparation en tant que tel il n'y a pas eu du dispute il n'y a pas eu de discorde il a décidé d'aller s'installer en europe avant moi donc du coup on pourrait plus que le succès des faro faro à l'époque ça vous apportez beaucoup d'argent beaucoup de femmes on va dire on a plus gagné en autorité en autorité qui l'argent parce qu'à cette époque là on était des puristes c'était vraiment la passion on voulait se faire connaître donc on acceptait tout on a déjà joué à des cachets de 25 mille francs souvent on partait dans des coins on demandait même pas l'argent parce qu'on voulait on voulait se faire connaître on voulait qu'on nous voie et à cette époque là c'était pas l'argent qui était mis en avant toute la première génération du coupé décalé je me demande si quelqu'un a vraiment profité mais le producteur le producteur gagner son argent comme avant à cette époque là je te dis clairement on débutait tous un qui ça soit le producteur que ça soit nous les artistes on débutait tous donc on était dans une sorte de visibilité qu'on cherchait d'une autorité parce qu'on était beaucoup attaqué par notre genre musical qui était traité du genre du musical du vandalisme oui de voleurs pour tout ce que vous avez entendus les gentils fiers à quoi pour dire que vous étiez des volets après c'est les préjugés vous savez des gens ils voyaient un mouvement comme ça mais ils connaissent pas le fond donc chacun se dit ce qu'ils appelaient vol la majeure partie des hommes du coupé décalé était des hommes d'affaires quels sont d'affaires ils étaient des hommes d'affaires d'autres dans l'impôt export donne moi des noms qu'ils étaient des hommes d'affaires en france qui est installé ici déjà même sèche de fallait à l'époque était un homme d'affaires il était en france il chantait comment c'est un homme d'affaires mais tu peux être en france et puis donc toi tu penses du chantier là c'est un homme d'affaires n'avait pas dit non mais l'on dit que coupé décalé c'est un mouvement de volet toi mais tu veux des répétitions j'ai dit que c'était des préjugés j'étais comme on dirige c'était des préjugés les préjugés ne sont pas fondés oui mais quand le coupé décalé en 2003 là ceux qui viennent avec ça là qui est un homme d'affaires mais tous deux mois je t'explique jean jacquamé par exemple il travaille avec son père tout le monde le sait mais dans votre milieu de coupé décalé vous étudiez que jean jacquamé n'était pas dans la jet set non là tu me poses une autre question d'accord tu m'as parlé d'affaires et là tu vas dans le cas de jet set mais non tu me parles de jet set tu me parles d'homme d'affaires donc allons-y pas à part d'accord tu veux savoir qui était des hommes d'affaires je vais en citer quand vous commencez même doug saga avant même de venir s'installer encore d'ivoire il faisait ses affaires mais c'est qu'elle a fait il faisait là bas mais il était dans ses affaires et c'est pas qu'elle a fait dont je t'expliquais tout tout brèvement il y a d'autres qui étaient dans l'import-export des véhicules à cette époque là c'est un peu ce que tout le monde faisait mais ils achetaient voitures en Europe ils envoyaient en Côte d'Ivoire si tu vannes oui d'autres achetaient des véhicules d'autres et chacun était dans son petit business voilà d'autres travaillaient aussi d'autres travaillaient aussi ils travaillaient ils travaillaient je sais que tu es un homme de Dieu tu vas à l'église quand tu dis les coupés décalés les gars étaient c'était des hommes d'affaires ils achetaient voiture ils venaient vendre en Côte d'Ivoire si donne moi un nom pour mes deux noms qui achetaient voiture en Europe ils venaient vendre ici les années 2000 2003 bon je vais respecter la vie privée professionnelle certaines personnes je vais pas étaler le fin fond de l'heure je te parle de manière générale ce qui s'est passé à cette époque là moi ce que je peux te dire d'autres travaillaient comme Defalé l'a dit qu'ils travaillaient Defalé faisait quel travail en France je travaillais à Calvention du France Express mes fiches de pays sont encore là si tu veux pu te ramener ici Defalé travaillait là-bas il l'a justifié pour ressentir faisait quel travail bon à cette époque là faut reconnaître qu'au moment où tu parles de la création du coupé décalé tu dis c'était des hommes d'affaires les héros ont dit que c'était des volets c'était des hommes d'affaires ils ont volé quoi ils t'ont pris la question c'est ce que les Ivoiriens ont dit est-ce que ce que les Ivoiriens ont dit est vraiment fondé mais c'est à toi maintenant de nous dire tu as donné l'exemple de Defalé mais voilà tu dis Defalé travail bien sûr mais je peux pas te dire la vie qu'il faisait quel travail à cette époque là à cette époque là déjà ce que tu dois comprendre il y a eu la naissance du coupé décalé il y a eu la propulsion du coupé décalé moi je me explique la genèse de la chose il y a eu la création du coupé décalé on est d'accord et il y a eu la propulsion du coupé décalé la propulsion c'est quoi nous étions en Côte d'Ivoire qui avons pu le relais de propulsion le coupé décalé eux ils étaient en Europe qui ont créé le coupé décalé on est d'accord oui donc moi je suis en Côte d'Ivoire je me fie à quoi aux médias au réseau de ce que chacun fait comme activité et que c'est qu'ils arrivent ici on fait connaissance maintenant on voit le mouvement donc si moi à cette époque là l'information que moi j'ai on me fait comprendre où je lisais dans les journées tout que c'était des personnes qui faisaient leurs affaires pour certaines personnes que j'ai pu côtoyer c'est cela donc lui donne ta réponse il était proche de nous ou pour dire que c'était des voleurs d'accord en intro tu as dit que les Ivoiriens dit que vous étiez des voleurs c'est toi même tu as dit ici devant les caméras que les Ivoiriens vous ont tagué des voleurs c'est pas ce que tu as dit mais le peuple Ivoirien c'est un peuple intellectuel c'est un peuple intelligent donc le peuple Ivoirien ne peut pas se lever pour dire que voici ceux là mais il y a des choses qu'on dit qui ne sont pas fondés c'est pas c'est pas nouveau dans le pays là oui il y a des choses qu'on dit on voit on voit des buzz ici on voit des faux buzz on voit des buzz ici il y a pas des réseaux sociaux il y avait pas des réseaux sociaux et puis les gens se justifiaient pas il y avait du buzz non tu vas comparer il y avait des journaux à buzz il y avait déclic magazine qui faisait du buzz il y avait l'autre la showbiz ou je sais pas quoi là qui faisait du buzz il y avait l'autre l'autre magazine de guillaume mais tu n'as plus donné qu'un seul nom parmi les membres créateurs de couper des galets qui dit lui travaillait les autres il dit non je ne sais pas je n'ai pas dit qu'il travaillait pas j'ai dit chacun faisait ses affaires à son niveau c'est parce que moi c'est sa présence qui a profilé quand les autres seront là tu as les démontes non il a traduit pour lui c'est pas défalé qui a dit toi tu as dit pour lui mais il a compté des mots lui ça a coulé il fait qu'elle travaille quand il va venir tu vas lui poser la question je peux pas répondre à leur place je suis désolé je peux pas faire sortir le cv de chacun ici pour dire que moula faisait ça pour dire que lino faisait ça pour dire que machin et tout chacun avait sa vie mais en tout cas c'était pas des voleurs chacun s'est débrouillé à sa manière et chacun avait son activité mais parmi eux combien des personnes ont fait la prison je sais pas à ma connaissance personne moi si toi tu as il faut des fausses boissons mais s'il va faire je vais sortir ses dossiers donc personne n'a fait prison j'ai sorti des dossiers mais le monde entier sera choqué ok tu veux m'attaquer non tu n'attends pas mais tu peux m'attaquer j'ai sorti des choses que les ivaniens voulaient savoir depuis 2003-2004 maintenant tu dis tu sais pas et la femme que tu es enceintée puis tu n'as pas reconnu les enfants là on en parle ici elle nous a pas dit ça il sait même pas de quoi il parlait ah mais si elle nous a pas dit ça ça fait deux personnes tu as enceinté une fille ici elle allait te trouver à place vendome à l'époque tu as refusé la grossesse les parents sont venus ils ont fait une délégation on en parle ici ou bien tu vois en fait quand on est dans une émission pour pas inventer des histoires je ne le compte pas donc c'est qu'ils ont dit aussi ça peut être inventé non mais quand tu ne connais pas avoir senti cette fille non tu ne reconnais pas avoir enceinté cette fille mais à la cour de ça les ivaniens ont parlé exactement tu reconnais avoir senti la fille ou pas jamais j'en ai fait les histoires à dormir tu n'as jamais fait bien donc la fille a menti mais c'est comme ça aussi quand on publie les gens qui disent les choses c'est la même chose donc la fille a menti tu n'avais pas enceinté je pense que le jeu tu vas me recevoir tu vas me poser ces questions parce que là on dirait ce point c'est pas l'invité mais justement on va connaître les actualités tu vas nous répondre ce qu'il y a à répondre à une prochaine fois moi en affronte je m'assois là tu me poses la question que tu veux il n'y a pas de point non maintenant je l'ai dit que tu as enceinté une fille parce que c'est pas des arguments mais c'est différent du pas du fait qu'on les évois ont dit que le coupé décalé c'était un mouvement de vol que ça va vous énerver mais ça m'énerve pas oui je te donne c'est un mouvement c'est un mouvement mais Valen Guédé qui a dit ça là lui a vu qu'il voulait il a vu qu'il voulait mais toi mais tu n'étais pas en France là-bas mais c'est ce que j'ai dit j'ai dit je me fiais à quoi aux médias aux journaux et tout maintenant toi ton information ils ont voulu attendre et puis il nous a côtoyé aussi et puis je les a côtoyé c'est toi même qui nous a sorti tout à l'heure que les ivoriens ont tagué j'ai dit les ivoriens ont pensé voilà ça veut pas dire que forcément une pensée est forcément vrai alors bilongo dis nous au jour d'aujourd'hui tu fais beaucoup la navette entre la France et la Côte d'Ivoire aujourd'hui et on est là en France Côte d'Ivoire je suis un homme d'affaires quel affaire pour elle a fait donc tu veux les gens vous donner des questions tu veux que je parle de mon activité il n'y a pas de problème parle toi aussi écoute oui déjà j'ai monté plusieurs petites boîtes ici et là qui me permettent de vivre j'ai lancé des falais et de serre une gamme de parfums une parfumerie de luxe entre paris abidjan et dubaï qui s'est vendu à très bien nous sommes représentés à dubaï nous sommes présentés en france et je suis là justement dans le cadre de la promotion et de tout ce qui est logistique pour commencer à installer le produit en Côte d'Ivoire voilà une de mes activités aussi j'ai acheté des maisons pour en faire des résidences et meublés pour des personnes qui viennent en Côte d'Ivoire qui cherchent un coup de passer des séjours c'est le capital mais le fonds qui tu as eu là c'est l'argent de la guette c'est donc tu veux savoir quelle est ma principale activité le groupe c'était la jet dj non déjà ce que je fais aujourd'hui n'a rien à voir avec la jet dj parce que après la vie du coupé décalé étant enfant j'ai fait des formations en tant qu'agent logistique dans le fret aérien sur les longs courriers et moyens courriers donc j'ai pu avoir la chance de travailler dans une grande société si je ne peux pas dire le nom ici ou si je peux dire le nom voilà je travaille à Air France Cargo en Europe ah non c'est l'un des Air France économiste pour faire tes histoires mais en Europe là tu peux commencer puis faire des prêts bancaires quand tu es solvable et cet argent là tu peux l'utiliser dans d'autres affaires c'est ce que j'ai fait à n'importe quel montant je vais pas énumérer je vais pas énumérer le prêt que j'ai pu avoir avec ma banque mais bien sûr tu as vu qui même en Europe qui a payé maisons cash comme ça tout le monde vit des prêts bancaires voilà c'est avec le prêt bancaire que tu montes en entreprise même en Côte d'Ivoire on utilise pas l'épargne pour faire une activité l'épargne elle est bloquée et tu négocies avec ta banque ah non au stade où j'ai l'en fait de comparer à Abou Nidal à Amouri parce que je ne cherche pas à être compagnie à quelqu'un dans le groupe est décalé en nombre de gens qui sont rappelés moi musicalement tu as fait carrière solo à un moment donné quand tu t'es séparé de tes gars je ne me suis pas séparé d'abord il y a eu la Kayakung où tu as essayé carrière solo mais surtout ça c'est bien avant mais tu arrives là là parce que la musique n'a pas marché que tu t'es retrouvé là-bas non ça n'a rien à voir avec la musique n'a pas marché puisque c'est des singles qui ont bien marché la Kayakung a marché la Kayakung a marché qui va se négiger à marcher avec les reines comme au livre à marcher les trois singles que j'ai pu sortir avec tout ce que j'ai pu sortir en tout cas à bien marcher j'ai voyagé un peu partout en Europe avec l'Afrique bien sûr maintenant après ça c'est un choix personnel comme j'ai dit raison des familles aussi au moment où ce choix là s'est imposé à moi donc je suis parti après il y a la vie en Europe il y a les réalités de l'Europe et puis voilà j'ai décidé de faire des formations pour travailler j'avais des projets qui étaient bien structurés mais le moment venu j'allais les développer c'est là que je suis présentement donc dans ce genre de business que tu développes au jour d'aujourd'hui ça fait que tu es fréquemment à Dubaï exactement parce qu'on voit sur la toile toujours dans tes photos tes vidéos tu es vraiment fréquemment et constant à Dubaï exactement alors les femmes battantes aujourd'hui sur la toile on voit un peu partout ailleurs qui se font voir aussi fréquemment à Dubaï vous vous croisez là-bas souvent moi j'en ai vu ok mais dans quelles conditions je peux pas expliquer ici mais parce que elles nous disent qu'elles sont des femmes battantes qu'elles vont faire des affaires à Dubaï n'importe quoi pas des femmes battantes mais on sait tout le monde sait tu sais ce qui est c'est à la qu'on a aussi c'est nous on sait pas non c'est parce que voilà donc tu as vu là c'est des ivoirais des ivoirais et certaines soi-disant c'est pas influenceuse influenceuse ou blogueuse je sais pas mais dans des positions avant je l'ai visée à la profite avant je l'ai visée je ne sais pas c'est donc je l'ai visée mais je les ai vu d'autres même avec de certaines personnalités j'ai été choqué des personnalités du pays dans tout le monde est dans ce pays maintenant elles vont faire du shopping ou bien elles vont faire du shopping ou pas je les ai vu dans des positions abracatabrant tu as peur de mot non j'ai pas peur de mot mais des positions avec certaines personnes j'ai dit ah donc c'est ici le rendez vous donc et puis après chacun pense à où dans nos hommes financeurs là vont gérer bises à dubaï ça je peux pas te dire sont allés gérer bises je les ai vu dans des positions en tout cas avec certaines personnalités n'est pas des cas le gars tu dis il voit des filles là dans des positions et des personnalités ça sous-entend quoi non parce que moi comme je sais que lui va là bas fréquemment bon non moi il doit se voir là bas ben oui donc c'est pour ça que moi je pose la question quand il dit position ça dit que dans certaines positions ben voilà je peux pas te dire des noms exacts mais j'ai été choqué de voir certaines personnes avec certaines personnes et puis bon après chacun fait ce qu'il veut à ce qu'il paraît tes amis proches disent que tu es attiré par les femmes qui ont de l'argent les femmes riches on dirait pas que tu es un gigolo mais c'est ce qui s'est dit un peu beaucoup toi tu n'aimes pas les femmes qui ont de l'argent moi c'est pas un gigolo qui a vu qui veut que son enfant n'a qu'un mari pauvre donc toi tu as une fille n'a qu'un mari un pauvre si c'est son choix il n'a pas de problème donc tu aimes les femmes qui ont de l'argent je te pose une question qui veut être avec quelqu'un qui est pauvre d'abord avant les réponses c'est que Dieu met sur ton schéma là tu prends c'est pas ce que Dieu met sur ton schéma après je t'explique c'est pas question du genre oui tu aimes les femmes qui ont de l'argent non je peux pas dire que j'ai de la chance mais c'est ce que je mets dans ta sélection là ce n'est que des filles qui ont de l'argent mais d'abord d'abord on va respecter les femmes ce n'est pas une sélection voilà on ne choisit pas qui on va trouver demain voilà on fait des rencontres si vous arrivez à vous accorder ça roule voilà comment vous dit anaconda ce n'est pas ciblé ce n'est pas que je cherche un type de femmes spécifiquement je peux dire une chose c'est vrai que l'anaconda en europe là la majeure partie des femmes avec qui on se retrouve en europe elles toutes pratiquement travaillent c'est rare de voir une femme en europe qui est oisive qui ne fait rien ou bien qu'à tant qu'il bise sûrement pour vivre la plupart des filles en europe sont des grands bâtons moi pour moi j'ai dit que j'ai eu de la chance ça en fait de tomber dessus une fille mais c'est les filles qui travaillent voilà quand des conditions à ses travails et être assisté m'assister c'est-à-dire être donné l'argent s'occuper de toi mais non personne il faut se compléter dans la vie pour moi c'est la logique n'a jamais sauter une fille qui s'occupe de toi tu veux parler de quoi gigolo je n'ai jamais été gigolo mais je travaille je te dis mes activités en ce moment je suis en fonction pourquoi je vais attendre l'argent d'une femme j'essaie de travailler de mes cinq doigts de mes dix doigts autant pour moi oui donc je n'ai pas besoin d'attendre l'un d'une femme je suis désolé on se complète si tu travailles un peu ta femme travaille un peu c'est pour le bien de la famille c'est les enfants qui vont bénéficier c'est la famille qui va bénéficier c'est normal et c'est la famille ta femme même doit travailler au jour d'aujourd'hui chacun doit se débrouiller à son côté sa femme de ta mère tu te lèves pour aller travailler la femme aussi d'aller travailler la femme se lève pour aller travailler l'homme aussi faut pas attendre que la femme vient tout gérer doit te débrouiller aussi pour moi fait quelque chose je t'en souviens que vous complétez tu m'en as fait de longues relations est ce que tu connais même les relations tu connais pas mes relations ne dis pas les choses que tu connais pas anaconda toi tu es bizarre quand même ne dis pas les choses que tu connais pas est ce que tu connais mes relations non mais je comprends pas anaconda depuis tout à l'heure tenté dire des trucs bizarres mais c'est quoi ton problème toi tu connais mes relations comment tu dis comment tu peux sortir des trucs comme ça comme il ya une fois à faire des longues relations on a commencé à s'y dit pas tu regardes et france ça va te poser une question vas-y défalé non voilà je suis ton binombe animateur il passe au gars de france arrête tes bêtises non mais franchement anaconda tu vas faire sortir des dossiers ici hein vas-y tu vas aller vas-y débrouiller alors bilongostigré venant à nos moutons à un moment donné de ta carrière artistique dans le coupé décalé bon je te sais quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche et à des moments tu t'es invité sur des plateaux médiatiques où on te posait des questions si les filles du tabidja dans le milieu de la nuit et tout que tu traitées de govilles c'est des pays car elle avait des gros sacs de gros sacs sans sous j'ai chanté de mes chansons en quoi ça c'est d'avoir un gros sacs sans sous bien évidemment parce qu'on a eu des filles ici elles sont là c'est de la mystification de haut bon elle est de la nouvelle génération qu'est-ce que c'est ça c'est le haut degré de la pavoterie tu vois les filles qui ont des gros sacs ici mais il n'y a rien d'état je suis choqué comment ça des sacs comme on appelle ça les sacs à l'épreuve en ville d'enville c'est le beau et les sacs et elle vient chez toi pour faire un jour le temps qu'on a fait deux semaines mais tu dis même elle n'est pas venu à troller ni bagages c'est ça l'appelé salle d'épreuve dans le même sac les parois quatre chaussures toi qu'elles sont les robes tout ça elle lâche toi pour deux semaines plus parti on voit ça ici j'ai pas dit le nom mais on voit on voit tu portes beaucoup de vêtements chez avec beaucoup de marques oui c'est c'est quoi c'est c'est des vêtements c'est un business tu me suis sur les réseaux sociaux tu vois bien que je vais en boutique voilà j'ai bien dit que je travaille mais donc la boutique est fausse je demande si c'est de vrai mais tu me vois aller dans des boutiques tu me vois aller dans des boutiques et tu me demandes si c'est vrai il ya un problème la boutique est fausse non je te demande l'effet sur les réseaux sociaux le vêtement des marques que tu portes là oui c'est de vrai ou pas je t'ai répondu pour te faire comprendre mais il ya des boutiques qui vendent la chinoiserie mais moi je ne vais pas dans la chinoiserie je vais à la maison mais les photos sont là les vidéos sont là ceux qui me suis sur les réseaux sociaux mais snap et tout ils voient voilà quand je snap des trucs mentionné tout et puis bon voilà forcément porter des marques veut pas dire forcément de porter des marques chers tu peux porter une marque qui n'est pas forcément très cher qui est accessible à tout le monde voilà voilà ok c'est ce qu'on voulait savoir alors aujourd'hui tu es je dirais grand parfumeur tes parfums ils vont dans quel sens c'est des parfums qui sont dans dis nous un peu l'orientation de ton style de parfum d'accord déjà je vais taire le nom de ce parfum là parce que j'ai décidé de mettre le plus le produit en avant que moi même voilà c'est des parfums pour corps des eaux de parfum c'est des parfums mixtes pour hommes et femmes et à à cette gamme là ça ajoute des sprays de santé pour bureaux maisons voitures donc nous vendredi le nom c'est pas non j'ai préféré le nom et mettre le produit en avant j'ai déjà une équipe promotionnelle qui s'occupe de cela et je vais pas dire le nom ici voilà parce que pour raison professionnelle et j'ai une équipe on s'accorde sur toutes les idées avant de venir les déballer donc je vais pas dire des choses qui seront contradictoires avec ce que j'ai pu mettre en place avec mon équipe la nouvelle génération de copier décalé les histoires des rouxas casse là tu apportes nos soutiens à la nouvelle génération pour essayer de les encadrer je suis un pur produit du coupé décalé je peux pas réunir je veux pas cracher dans la soupe je suis très content parce que aujourd'hui on va dire que même si le coupé décalé est légèrement baisse mais au moins la qualité des clips a beaucoup évolué par rapport à avant on voit beaucoup d'investissements dans les clips vidéo on voit beaucoup d'investissements dans la chorégraphie on voit le professionnalisme peut-être que la musique a du mal à décoller par moment mais c'est à saluer et ça a félicité c'est encouragé ils sont si à décadrer oui on va recadrer mais ils sont en baisse c'est dû à quoi c'est dû à l'arrivée du rap pouvoir ou mais les acteurs de copier décalé la nouvelle génération ne travaille plus ça n'a rien à voir je t'explique tout mouvement monte descend à certaines périodes il ya eu un moment le coupé décalé puis l'ascension sur le zouglou pourtant le zouglou est né avant la côte d'ivoire avant le coupé décalé c'est comme ça c'est comme c'est chaque mouvement ça monte ça descend ça monte ça descend mais le coupé décalé existe au début qu'on est venu on est là pour deux jours après non c'est un mouvement de mode ça ils sont venus pour les vacances aujourd'hui le coupé décalé à quel âge bientôt les 20 ans donc pour des dix que le moment il existe et les artistes travaillent et moi j'encourage la nouvelle génération ceux qui font un boulot formidable après il ya toujours tous ceux qui sont là que ce soit safarel que ça soit des bordeaux mix beno qui encore la crème du coupé décalé toute la crème du coupé décalé il faut les autres que ce soit même des artistes des filles qui sont dans le coupé décalé des femmes qui sont dans le coupé décalé j'encourage et je trouve le travail remarquable de toutes ces personnes là parce que au moins ils apportent leur grain à faire évoluer le mouvement on dit les femmes sont dans le coupé décalé ça a pas chanté ça c'est un choix personnel moi je ne suis pas de cet avis d'accord voilà mais la carrière de notre frère des bordeaux qu'est-ce qu'ils en pensent parce que depuis un moment les événés disent qu'ils chantent plus qu'ils passent son temps à faire des claves des bordeaux il est talentueux après chacun son caractère des bordeaux c'est un petit que je connais très bien un petit frère on a travaillé ensemble avant même l'avènement du coupé décalé on était déjà dix jockeurs dans certains maquis a commencé à pauvrer je connais très 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 bien sûr j'ai jamais d'embrouille avec des bordeaux waouh j'ai jamais d'embrouille avec aucun artiste du coupé décalé voilà parce que je suis pas un homme à buzz à la base ma femme plus ou moins bon c'est pas de ma faute si les femmes même sarah davila ça te dit quelque chose sarah davila oui bah écoute ça me dit que je la connais comme tout le monde il n'y a pas eu quelque chose sarah davila et toi mais d'où tu sois cette information je te pose une question mais franchement tu me dis des choses qui me choquent moi même moi je n'ai jamais dit quelque part que je souhaitais sarah davila tu n'as jamais vu un média écrit on nous a jamais vu ensemble je la connais comme voilà comme je connais un peu tout le monde comme je connais emma comme je connais emmanuel keïda et que je vois que je connais pas personnellement je veux dire que je vois comme c'est là donc je sais pas pourquoi spécifiquement sarah davila selon le grune nous a dit que vous avez une aventure bon si tu nous démontre à ici devant la nation c'est bon moi j'ai jamais sauté sarah davila tu veux dire quelque chose oui alors bien sûr je pense que on va on va on va on va on va on va dire les choses clairement je pense que tout le temps cherche à évoluer aujourd'hui même si je suis plus actif dans la musique mais je reste un acteur majeur de la musique et j'essaie de donner mon soutien s'il est là à des jeunes j'encadre certaines personnes au niveau de l'europe on essaie de s'organiser avec l'innové satire nous avons une association d'artistes de la diaspora voilà que nous sommes ensemble on organise des réunions on est en train de prévoir aussi d'organiser un festival du coupé de calais qui sera tous les ans donc je suis le vice-président l'innové satire le président autant pour monsieur le secrétaire général donc avec tout ce que vous connaissez jean diaspora dans ce qu'ils soient des gens de couper des calais il ya deux volets non j'étais bien fait comprendre que c'est une association que nous avons créé nous comptons organiser un festival qui va être répété tous les ans ça n'a rien à voir avec les 20 ans du coupé de calais les 20 ans du coupé de calais c'est un événement où tous les acteurs du coupé de calais seront mis en valeur seront réunis ancienne génération nouvelle génération peu importe ta position le monde du moment où tu as chanté ne serait-ce qu'un son dans le coupé de calais où tu as été mécènes tu as soutenu par ta manière ou des noms bien connus qui ont été des mécènes du coupé de calais défalé voilà défalé n'était pas n'était pas mécènes il est acteur membre fondateur du coupé décalé il ne compte pas être au couver au 20 ans du coupé décalé je pense qu'on dit en tout cas au moment venu au moment venu on en sera plus mais je n'ai jamais dit donc dans un média qui ne sera pas associé au 20 ans du coupé de calais quand le jeu tu me recevres en émission je vais répondre je vais répondre d'accord ça sous-entend beaucoup de choses d'accord les 20 ans du coupé décalé on salue déjà le mot là c'est tout ça d'accord défalé donc tu me reçois que bah je pense qu'on envoie ça avec la direction ok mais juste après moi et les souris d'accord également alors aujourd'hui nous sommes très contents de te recevoir on voit que tu as bonne mine tu as du pain chez tout on voit que tu excellent des activités et on te souhaite beaucoup de courage et bonne chance dans l'entrepreneuriat parce que c'est passé souvent facile mais bon je sais que tu es un battant et un vaillant et tu vas y arriver alors donc musicalement parlant aujourd'hui tu penses que tu penses reprendre la musique à un moment tu peux pas encore d'autres nouvelles sorties tu as des prorogatives d'avenir dessus alors vous savez qu'avec la musique ça finit jamais l'inspiration peut venir d'un moment à l'autre mais pour l'instant ma principale activité dans le showbiz c'est la production je suis en train de montrer ma petite boîte de production pour révéler des talents et la chance à d'autres à des artistes de pouvoir s'exprimer se faire connaître comme nous aussi on a eu on a eu la chance à un certain moment de se faire connaître on nous a donné un coup de main et c'est la même chose que je vais faire donner la chance la possibilité à des artistes qui ont moins de moyens de pouvoir montrer ce qu'ils savent faire de pouvoir les produits de pouvoir les aider les encadrer tout et tout et on est aussi de pouvoir les éduquer parce qu'on a eu la chance d'étaler en europe on a fait des formations au niveau le showbiz ça c'est limite pas uniquement qu'à la musique il y a beaucoup de choses et les droits d'auteur les droits radiophoniques les droits voisins beaucoup de choses des déclarations comment bien déclarer protéger son oeuvre donc quelque part aussi on a une petite formation qu'on a reçu qu'on veut réveiller et puis trier dans le tas produits accompagnés et puis faire évoluer à l'automne tu es basé en france on peut le dire quels sont les artistes ivoirien qui joue plus en france dans le domaine qu'ils oublouent qu'ils ont fait les artistes qui ont plus de dates bon c'est périodique on va le dire c'est en fonction des sorties celui qui mousse c'est celui qu'on fait venir voilà celui qui fait l'actualité et puis faut connaître aussi les promoteurs ils vont forcément se rouler mais celui qui peut faire apporter de l'argent parce que quand tu produis ou bien tu mets un artiste en spectacle c'est pour gagner voilà c'est pas des c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas une action voilà c'est pas de la confiance une action sociale voilà c'est du business tu prends l'artiste qui peut te faire renfouler ton argent et tu fais des bénéfices voilà c'est carrément c'est les acteurs du oublouent qui sont beaucoup non je suis désolé mais tout le monde passe que ça soit des gens de l'afro trap l'afro beat du rap ivoire du coup et décalé de des oublouements de peu importe le promoteur il choisit pas spécifiquement tel genre musical lui choisit qui peut remplir sa salle voilà mais qu'est ce que tu penses de la guerre entre les promoteurs en europe parce qu'il ya une grande guerre qui est installée je pense que ce n'est même pas une bonne idée parce que l'union fait la force ça on l'a toujours on l'a toujours dit et ça a été démontré il paraît même que d'autres 15 qui organisent ces spectacles il ya d'autres qui torpille même pour ne pas que les gens aillent il paraît que c'est devenu une guéguerre une gangrène oui il ya des guéguerre entre eux mais bon je pense que c'est pas méchant c'est c'est plutôt du leadership après c'est comme dans tout mouvement chacun veut dire c'est moi le meilleur voilà c'est des bonnes guerres mais l'idéal serait d'être ensemble de s'organiser même au niveau des dates au niveau des sorties comme un peu ce que les oublou font on va passer piétiner voilà si tel a son événement on s'arrange si je peux faire pour moi après ou avant réculer ou avant donc et puis voilà c'est je pense que essayer de trouver le juste milieu pour que chacun puisse gagner parce que le but c'est que chacun gagne alors anaconda notre mission va presque tirer à sa fin je pense qu'on va poser la dernière question à notre invité et lui permet de souffler un peu malheureusement non faut se dire la vérité parce que au niveau de ma deuxième production quand on partait de pharo qui va se négliger déjà ressources n'étaient plus là il fallait se débrouiller seul j'avais des problèmes de production il y avait un producteur à l'époque et puis après qui a été confiée comment on faisait l'album à un staff managerial qui ont fait fuiter le son c'est ce qui m'a un peu plombé dans l'évolution et après nous sommes plongés dans la crise tout et tout j'ai dit d'aller en europe donc honnêtement il ya eu un sentiment il ya eu un moment d'inachever quelque part donc j'ai pas eu la chance de faire un concert mais je peux dire qu'aujourd'hui je me plaît dans ma vie parce que le but pour moi c'est d'avancer c'est d'évoluer c'est la priorité c'est la priorité pour moi voilà peu importe comme on dit tout chez mes mains à rome c'est d'arriver où tu veux arriver et c'est d'être bien dans sa vie actuelle peu importe mais il faut arriver là où tu vas arriver ouais quand je dis peu importe je dis pas d'aller faire des choses néfastes quand je dis peu importe quand je dis peu importe je vais faire comprendre que tout chez mes mains à rome tu comprends tout le monde a eu des difficultés quand tu dis peu importe faut arriver là où tu veux mais je vais pas parler je vais pas je vais regarder la chose pas négativement si tu voles c'est vrai ça va te donner une certaine aisance mais il ya les répercussions je ne peux pas encourager quelqu'un à forcement aller voler pour ici parce que quand on a objectif peu importe il faut y arriver où tu veux en fait je le mets plus dans la combativité dans l'esprit sain dans l'esprit d'entrepreneuriat on va dire pour se battre à l'époque tu étais un très bon danser tu as même défié phalli lors de son premier concert non j'ai pas défié le luxe que tu vis est ce que ton poids te permet de danser encore non excuse me on va regarder les choses j'ai pas défié phalli j'étais avec abou nidal on allait soutenir phalli pas le défi oui mais bon c'était l'effervescence puisque phalli tout le monde connaît aujourd'hui c'est l'un des meilleurs artistes en afrique voilà je lui tire mon chapeau donc on était une certaine effervescence on allait soutenir l'artiste puis c'était bien c'était son tout premier concert en cours d'ivoire en 2007 ou 2008 oui il a fait le plein il a fait le plein c'était une belle fête et puis nous à cette époque là il nous avait signé on allait on allait soutenir puis voilà alors bien qu'est ce que tu penses au jour d'aujourd'hui je dirais de la montée fulgurante de la dépravation des meurs sur les réseaux sociaux je pense que c'est 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 internet tout ça pour moi internet est-ce que tu ne penses pas que ça puisse avoir une influence néfaste sur l'avenir de nos enfants mais on est déjà à ce stade là maintenant ce qu'il faut faire c'est de recadrer d'éduquer à chacun son à chacun son niveau d'éduquer comme il se doit à son enfant de lui faire comprendre les bienfaits d'internet et des choses qu'il faut pas faire parce que aujourd'hui l'internet c'est la chose qu'on peut plus contrôler ton fils il sort il a son téléphone dehors tu sais plus ce qu'il va regarder est-ce que tu ne trouves pas que leur attitude rend cette éducation plus compliquée l'attitude de qui des personnes qui sont qui font monter fulgurant je dirais la dépravation des meurs bon il faut sanctionner il faut sanctionner il faut prendre des mesures fermes voilà comme dans les pays développés pour que chacun sache que pour que chacun sache que on a des enfants qui nous regardent on a des enfants et qu'on a un avenir à protéger il faut faire des choses bien voilà après vous savez c'est tout ça qui fait le monde on peut pas contrôler mais on peut freiner et c'est ma vie des chaînes de télévision qu'on a reçu des travestis en pleine émission on a eu peur pour nos enfants enfin bref voilà c'est pas de c'est pas des images il n'a même pas eu des sanctions c'est-à-dire recevoir travestis voilà à notre niveau on ne peut que dénoncer voilà pour montrer mais on n'est pas la justice voilà chacun son rôle voilà tu écoutes toi tout le monde là tu as des amis brouteurs brouteurs c'est quoi brouteurs déjà je sais pas moi c'est quoi un brouteurs ok alors blanco donne ton mot de fin parce que notre mission va tient véritablement à sa fin quel est le message que tu as apporté à ceux bien sûrs qui t'ont apprécié qui t'apprécie toujours qui 4 parce que je dirais que tu as toujours des fans parce que ta musique est restée dans le temps et à traverser le temps c'est très important l'un des classiques du coupé du calais voilà franchement ce que je peux dire à tous ceux qui nous regardent déjà ce que je peux dire c'est à vous je vous dis merci déjà toi précisément sèche des falais anaconda même si ça chauffait un peu à toute l'équipe technique et tous ceux qui ont travaillé à la réalisation de cette émission à toute la direction d'ivoire tv musique je vous encourage dans vos différentes activités c'est bien ce que vous faites parce que au moins voilà une chaîne de télé qui est venu spécialement soutenir l'art et la musique en Côte d'Ivoire c'est à saluer promouvoir la musique de chez nous c'est la base c'est ce qu'il faut déjà donc pour moi cette chaîne est bienvenue que dieu fasse que cette chaîne a évolué reste plus longtemps possible pour des générations futures et ce que je peux dire à travers aussi votre chaîne de télé à nos jeunes à ceux qui nous regardent de ne pas baisser les bras c'est vrai dans la vie il ya des hauts et des bas mais des amis de courage d'avoir surtout l'esprit d'entrepreneuriat si tu veux être riche la seule chose qui peut te permettre d'être ici c'est l'entrepreneuriat personne n'a été riche par le salaire moi je suis salarié aujourd'hui j'ai décidé d'entreprendre je sais au moins je peux dire et je sais ce que c'est voilà tu veux devenir et tu veux gagner beaucoup d'argent faut entreprendre surtout qu'ils suivent les bons exemples exactement c'est très important parce que les exemples il y en a plein il y en a plein il y en a des mauvais et il y en a des bons voilà dans toute réussite il ya deux sortes c'est ça c'est encore la voix de nous fait un acapella de la tête dj dj string et boulard ou marie jean jacques et kwame avec les reins comme boli avec les reins comme boli voilà on s'en souvient super tube voilà merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde voilà big up à la grande famille depuis montpellier angelo mimpis ceux qui nous suivent voilà original vigo toute la grande famille merci beaucoup et sans oublier la marraine mathida erika depuis l'entre de bbl le dj de la force la grande famille merci beaucoup en jeu le cultivateur tous ceux qui nous suivent olivier n'est pas mon coude au baïa de baïa kangala le berger merci à tous et à tous et surtout restez connectés sortez couverts parce que dans la vie si tu n'es pas bien couvert cela découvert à faire de la salle